Donc pour ma part, je vais vous parler d'un mode qu'on peut accéder quand on est sur un processeur x86. Le but c'est d'exécuter du code 16 bits quand on est en 32 bits. Pourquoi on veut exécuter du code 16 bits quand on est en 32 bits ? C'est une bonne question. En général on monte, on monte, on monte. On n'a pas envie de redescendre. Mais pour un autre projet qui est dans le labo, un jour on m'a dit, il faudrait de la vidéo sur un canal qu'on est en train de développer. Et moi j'ai dit, on va essayer de trouver un driver vidéo. Mais le VGA c'est pas suffisant. Le VGA c'est une toute petite résolution, c'est du 320 x 280 ou je sais plus. Il y a assez de couleurs. Donc à part faire des slides avec 5 caractères et 2 couleurs, c'est pas tip top. Donc j'ai proposé du VGA. Le problème c'est que pour mettre en place du VGA c'est ultra compliqué. C'est à dire qu'il faut faire énormément de configurations. Ou alors il faut le faire directement quand on est en 16 bits. Parce qu'évidemment on a un BIOS sur nos machines pour le moment. Comme si vous avez écouté la première conférence et que vous étiez là. Donc pour le moment on a encore un BIOS. Et ce BIOS il fournit énormément de fonctions qui sont déjà faites dedans pour lancer des configurations vidéo assez intéressantes. Donc par exemple en théorie quand on est en 32 bits pour mettre du VGA il faut 2-3 000 lignes. Après ça dépend si on fait vraiment un truc complet. Quand on est en 16 bits il en faut une vingtaine, trentaine. Parce que tout ce qu'on fait c'est une interruption, on fait bonjour je veux du VGA. Qu'est-ce que tu me proposes ? Le BIOS renvoie tous les modes disponibles. Et après on dit bon bah je veux celui-là. Et puis là on a du 1118 pour un 1224. Donc on a des résolutions qui sont quand même assez correctes. Et je crois que dernièrement sur les dernières cartes on peut même monter en 1080p. Donc c'est plutôt agréable. Sinon on peut vouloir passer en 16 bits pour exécuter du code 16 bits. Bon c'est logique mais à mon avis quand on est en 32, personne veut exécuter du code 16 bits. Et sinon c'est pour le BIOS parce que dans le BIOS il n'y a pas que la vidéo, il y a d'autres trucs. Mais bon je pense que le disque dur quand on est en 32 bits on n'a pas envie de passer par les fonctions du BIOS qui sont assez chiantes. Donc voilà. Maintenant on va passer sur le workflow. Il y a un trait noir. D'accord c'est pour la vidéo. Vite fait, donc le workflow c'est dans votre processeur. Donc d'abord on commence toujours en 16 bits. Donc ça aussi ça a été expliqué lors de la première conférence. Après on passe en mode 32 bits. Et quand on est en mode 32 bits on va mettre en place plein de choses. On va mettre la pagination, on va mettre la GDT, on va commencer à mettre un scheduler, comme l'a dit tout à l'heure Benoît. On va commencer à faire plein de choses. Et quand on va vouloir mettre la vidéo, on n'a pas envie de tout couper pour passer en 16 bits, faire ce qu'on a à faire, puis tout remettre en place juste après. Donc là l'avantage c'est que dans la série des X86, on nous fournit un mode qui s'appelle le Virtual 8086, qui va émuler en fait les processeurs de la série 8086. Donc ce sont les premiers processeurs de la série justement X86. C'est du 16 bits. On a accès à tout, mais il y a quelques différences. Donc je vais vous expliquer un peu plus tard. Et là le gros avantage c'est qu'en fait on va juste pouvoir passer une tâche en 16 bits. Et donc votre kernel va pouvoir continuer à s'exécuter, il y aura juste une tâche qui va passer en 16 bits et ça soulage un peu. Donc là je repasse les slides. Donc je vais vous expliquer un peu comment on va passer en Virtual 8086. Donc déjà, vu qu'il y a des différences entre le 16 bits et le 32 bits, déjà le premier c'est que quand on est en 32 bits, les sélectors, donc pour ceux qui connaissent un peu le mode 32 bits, on a une grosse GT, donc on a un gros tableau. Dedans on va faire de la segmentation. Et nos adresses, ce sont des segments par rapport à des segments qui seront identifiés dans ce gros tableau. Et les sélectors, donc CS, SS, DS, donc plein de sélectors, vont permettre de taper dans ce tableau. Alors quand c'est ce bit, en fait, donc si je vais dans un tableau qui est un peu plus loin, ici, c'est totalement différent. En fait le sélector va servir à adresser une partie, à faire comment dire. Le sélector et l'IP, si on les additionne correctement, donc en faisant un petit décalage de 4 bits sur le sélector, et on va juste additionner l'IP, on va avoir la vraie adresse. Donc en fait, c'est pour ça que quand on est en 16 bits, on a le droit d'accéder à 1 méga, parce qu'en vrai on a 20 bits d'adresse. Je repars au début. Donc quand on veut passer en mode 16 bits, du coup, il faut réadresser CS correctement, SS, parce que là on n'est plus sur des index par rapport à un tableau, mais sur des vrais découpages d'adresses. Et évidemment, on n'est plus sur E, IP, donc on n'est plus sur les grosses adresses, on va passer sur des adresses 13 bits, donc pour la pile et pour le code, donc IP et SP. Après, en fait, le processeur, quand il va vouloir passer, exécuter son code, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord vérifier ce qu'on lui donne dans les e-flags. En fait, les e-flags, c'est un registre qui est dans le processeur, qui va lui donner des indications par rapport à ce qu'il doit faire, par rapport à ce qu'il doit faire quand il va commencer à exécuter le code. Donc, dans les e-flags, si je ne le trompe pas, c'est le premier bit des valeurs hautes, c'est le bit VM, donc en fait c'est le bit qui va enable le mode 80-86, donc lui, il va falloir le mettre. Quand lui, on va le mettre, directement le code qui sera exécuté après, ce sera du code qui sera du code 16 bits. Donc le processeur va tout remettre en place. Après, quand on est en mode 80-86, là, il va falloir gérer tout ce qui est interruption, parce que, dans la même mesure, ce n'est pas forcément la même chose, et en plus, vu qu'on n'a pas trop de moyens de sortir du mode 16 bits, à part quand on refait comme avant, c'est-à-dire on remet tout en place, il va falloir trouver un moyen de s'échapper de ce mode 16 bits, et donc on va passer par les interruptions. Et à la fin, alors ça c'est un peu rigolo, c'est un flag NT. En fait, quand on lit le ManIntel, pendant deux pages, il va expliquer tout ce qu'il faut, et un peu plus loin, il y a une phrase où il fait, bon, on a besoin du flag NT. Donc en fait, il le dit juste dans une phrase, il ne le dit pas avant, et moi ça m'a fait marrer, mais bon. Sinon ça ne marche pas, évidemment. Donc on a deux moyens de passer en mode 80-86. Le premier, c'est juste faire un call. Donc on remplit nos e-flags, on met le flag VM, comme je disais tout à l'heure, on met les droits au niveau des interruptions, donc c'est l'IOPL, et on fait un call. On arrive sur la nouvelle fonction, lui il sait qu'il est en 80-86 grads de l'OFABVM, et il va faire du 16 bits. Donc là on est bien parti, on est tranquille, on est en 16 bits. Le deuxième, c'est faire un irret. Donc c'est là où il a besoin du flag NT. Donc d'un coup, j'ai besoin de ça. Donc là c'est de la même façon, on va remplir énormément de registres. Donc l'irret, ça demande beaucoup plus de choses par contre. Donc là, il faut aller lire le Man. Donc si vous avez envie, il y a trois pages pour le fonctionnement d'irret. Il y a plusieurs fonctionnements, dont celui du 80-86. Et en fait, on va lui tout lui donner. Donc on va lui donner les CS, les sélectors, on va aussi lui donner les offsets, et on va lui donner les iflags. Et donc là, directement, il va sauter sur le code 16 bits, encore une fois, on sera en 16 bits et on aura gagné. Troisième chose, vu qu'on est sur 10-86, on a la TSS qui rentre en jeu. Et donc celui-là aussi, c'est un schéma qui m'a moyennement fait marrer, parce que je suis resté deux jours à essayer de le comprendre. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont, par rapport aux interruptions, comme je vous disais tout à l'heure, on va servir des interruptions pour sortir. Et en fait, ils ont créé un espace de mémoire où dedans, on va mettre des permissions. Donc on va dire, cette interruption-là, elle va être gérée par l'IDT qui sera en 32 bits. Cette interruption, non. Elle sera gérée par l'IVT qui est en 16 bits. Et donc, c'est cette map-là. Sauf qu'en fait, elle n'est pointée par rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pointeur qui pointe sur cette map. Le truc, ils se sont dit, bon, on a une TSS, à la fin de cette TSS, on a un pointeur qui pointe déjà vers une map où il y a déjà des permissions. C'est cool. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'en soit, on va mettre 32 bits. Et donc le Proco, directement, il prend l'adresse liée aux permissions, map, puis il va descendre de 32, et hop, il sera sur sa permission. Donc en fait, c'est un moyen d'ajouter des données sans ajouter des gens qui pointent dessus. Alors le problème, c'est quand on regarde le schéma, voilà quoi, c'est un peu, il y a une flèche qui ne pointe pas vers les données qu'on veut, donc on ne sait pas ce qu'il faut que ça pointe dessus. Il y a des cases vides, je ne sais pas à quoi ça correspond. Enfin, voilà quoi, c'est un schéma Intel. On a un peu l'habitude, donc... Donc, comme j'ai dit, d'ailleurs, je vous ai dit, quand on fait une interruption, elle peut être gérée soit en 16 bits, soit en 32 bits. Ce qui veut dire que quand on est en mode 80-86, et par exemple, on va faire un page fault, on va faire une intresse, par exemple, de base, il va le rediriger vers le mode 32 bits. C'est-à-dire que hop, on est en 16 bits, on exécute, et paf, on est retourné en mode 32 bits, donc on est redonné au flow normal d'exécution, et on va pouvoir gérer correctement notre retour de 16 bits. Donc ça, c'est un gros avantage. Ça veut dire qu'on va exécuter du code en 16 bits, et d'un coup, sans avoir à rien remettre, le processeur va directement tout mettre en place, donc c'est énormément plus rapide, et on sera en 32 bits, donc on va pouvoir reprendre le flow correct de notre kernel, donc continuer à exécuter nos tâches, etc. Et le deuxième, c'est évidemment, je dirais, par en 16 bits. Parce que si on veut utiliser le BIOS, de manière, on va dire, simple, ça reste de faire des interruptions. C'est-à-dire que le BIOS, lui, il a rempli l'IVT, donc c'est l'interrupteur VACTABLE qui a l'adresse 0 quand on est en mode 80-86, et quand on va taper dans cette IVT, on va directement tomber sur des fonctions qui nous intéressent dans le BIOS, notamment les fonctions pour afficher le mode VESA. Donc en gros, on va devoir remplir ce magnifique champ de bits. On va lui dire, t'es l'interruption, tu me la renvoies en 32 bits, t'es l'interruption, tu me la laisses en 16 bits, puis quand on l'aura correctement remplie, théoriquement, ça fait ce qu'on veut. Alors après, ça dépend. Alors, je ne sais pas si le bug a été corrigé, mais sur KEMU, je crois qu'il ignore cette map. C'est-à-dire qu'en gros, on remplit la map, il fait non, c'est en 32 bits. Ok. Enfin, mon star est KEMU, quoi. Donc on ne va pas non plus se prendre la tête. Dans la vraie vie, ça marche. Voilà. Et là, ça devient un peu complexe. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, on a deux choix. Donc soit on l'envoie en 32 bits, soit on l'envoie en 16 bits. Bon, en fait, on a un peu plus de choix. On a tous ces choix-là. C'est-à-dire qu'on va remplir l'IOPL. L'IOPL, ça va dire, t'as le droit de lancer ton interruption en mode userland, donc dans le ring 3, ou dans le ring 2, ou dans le ring 1, ou dans le ring 0. Donc ça va dépendre où on veut aller. Et après, il va aller voir dans la map la bit inredire map. Donc c'est l'espèce de casse qui est ici. Et selon ce qu'il y a dedans, s'il y a oui ou non, il va exécuter du code. Donc là, par exemple, si on le fout en, oui, t'as le droit d'en ring 3, et en plus, t'as accepté qu'il y ait une redirection d'un bitmap, il va le repasser en protected mode. Au contraire, si t'as dit non, je veux pas, il va le renvoyer en 80-86, c'est-à-dire qu'il va aller dans l'IVT. Quand on est dans le mode 16 bits, donc quand on a réussi à rentrer dans le mode 16 bits, qu'on a effectivement tout ce qu'on veut, il faut savoir trois choses. Donc, le premier, c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire, effectivement, l'adressage n'est pas le même. Donc là, on retourne sur l'adressage du mode réel. Donc, la base, c'est le sélector, on le décale de 4, on ajoute l'offset et paf, on a une adresse. Bon, ça, c'est un avis, c'est pas très compliqué, mais il faut s'en rappeler, parce que souvent, on oublie que le CS, c'est pas qu'un pointeur vers un tableau, c'est aussi un moyen de faire une adresse complète. Le deuxième, c'est qu'on a un 16 bits et on a la pagination. Donc, on n'a pas le droit d'avoir la segmentation, mais on a la pagination. C'est un choix. Alors, pourquoi on a la pagination principalement, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'un des gros désavantages de retourner en 16 bits, c'est quand on est multitask. C'est-à-dire que, si on retourne en 16 bits et qu'on désactive tout, on perd l'adressage mémoire au niveau de, par exemple, où on veut mapper nos fonctions, etc. Donc, quand on a encore la pagination, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mapper dans les espaces de notre userland, de notre processus, le BIOS, mapper aussi tout ce qui est les datas du BIOS, ce qui a été expliqué lors de la conf numéro 1. Et donc, en gros, seulement la tâche qui va vouloir exécuter du 16 bits aura accès à toutes ces données. Donc, ça, c'est un avantage de la pagination. Le deuxième, c'est que, du coup, on a la pagination, c'est-à-dire que ça évite de devoir tout mettre, etc. et de casser tout le reste. Donc, on va pouvoir faire du skilling de task. Le troisième, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, les interruptions, on en fait ce qu'on veut. Soit on les laisse en 16 bits, soit on les laisse en 32. Après, il y a des trucs un peu plus rigolos, c'est, bon, ils sont à moitié gérés, ça crée un GP, etc. Parce que le GP est souvent utilisé pour repartir aussi. C'est-à-dire, par exemple, soit le GP, soit le, ils mettent des fausses instructions, c'est-à-dire que ça va gentiment crasher une exception numéro 6, donc au P-code invalide, donc on arrive en 32 bits, et on peut repartir. C'est cool. C'est une façon de voir les choses. Donc tout ça, c'est vraiment, on peut gérer notre mode 16 bits comme on veut. Après, la grande question, c'est, bon, on est rentré dedans, on est dedans, on sait que notre mode 16 bits, il s'exécute de son côté, qu'il y a d'autres tâches 32 bits qui continuent à s'exécuter de leur côté, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, on a, par exemple, moi je veux mettre en place mon VESA, donc je vais faire mon interruption, mon VESA est en place, est-ce que je retourne bêtement en 32 bits, c'est-à-dire que je fais deux switchings de contexte, c'est-à-dire un pour entrer en 16 bits, un pour retourner en 32 bits, c'est-à-dire qu'au final, pour activer juste le VESA, on a deux switchings de contexte, en plus du fait que cette instruction-là, il faut qu'elle soit faite en kernel land, c'est-à-dire qu'on a un syscall, donc deux switchings de contexte supplémentaires, donc ça fait quatre switchings de contexte. Bon, finalement, vu que, comme je disais tout à l'heure, on peut l'utiliser en mode tâche, au lieu de sortir bêtement du mode 16 bits, on va le laisser en mode 16 bits, et on va faire un monitor, c'est-à-dire qu'on va faire une autre tâche, qui va s'occuper de regarder, lui envoyer des messages. Parce que, vu qu'on est en pagination, on peut faire du charret de mémorerie, donc lui passer des pages tranquillement, pour qu'il regarde, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et deuxième, effectivement, on peut aussi utiliser l'interruption pour communiquer. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut le faire de manière correcte, donc on lui dit qu'une interruption précise, elle retourne en mode 32 bits, ou on peut le faire d'autre manière, donc on crée un general protection fault, on fait un page fault, on fait ce qu'on veut, puis paf, ça retourne en 32 bits, donc on est content. Bon, les problèmes que ça pose, ce mode, c'est que, déjà, comme je dis, le temps de changement de contexte, c'est un peu chiant, c'est long. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a pas mal quand même de changement de contexte. Quand on veut juste enable quelque chose, c'est pas super agréable. Après, bah, il faut mapper tout. Il faut mapper tout dans les bases adresses, c'est-à-dire que, quand une application veut avoir accès à cette fonctionnalité, dans son adresse PES, il va falloir lui mapper l'IVT, qui est à l'adresse 0, il va falloir lui mapper le BIOS, qui est aux adresses hautes des 1 Mbps, et les datas, qui est juste après l'IVT. Ce qui veut dire qu'on mappe la première page. En général, les gens, ils veulent pas trop mapper la première page, pour des raisons de sécurité, je dirais, mais après, bon, c'est les gens qui voient. Et le dernier truc, c'est qu'arrivés en mode 64 bits, ils ont décidé que cette fonctionnalité ne marcherait plus. Donc, quand on est en mode 64 bits, on ne peut plus faire de V80 à 86. Donc, en gros, quand on est en 64 bits, comment on fait pour exécuter, passer en mode VESA, comment on fait pour accéder au BIOS ? L'une des grosses solutions trouvées, c'est de faire de l'émulation. Donc, comment ils font ? C'est simple, c'est du 16 bits, c'est du 36, on connait les op-codes, on prend, on exécute. Donc, ça se fait très bien. Sachant qu'au démarrage, on peut prendre le BIOS, on le rapatrie, on le sauvegarde, et après, on l'exécute. La seule grosse difficulté, mais qui n'est pas si énorme que ça, c'est les interruptions. Parce qu'une interruption, ça pointe vers un tableau. Du coup, dans le code, quand il y aura une interruption, il faudra juste changer l'interruption par un jump. Ce n'est pas une grosse, grosse difficulté, mais c'en est une quand même. En fait, c'est la seule difficulté de l'émulation. Bon, à part le fait qu'il y a quand même de l'émulation, c'est lourd à faire. Mais au final, ça évite quand même pas mal de problèmes. Notamment, quand on est en 34 bits, ne pas pouvoir exécuter 16 bits, c'est un peu dommage. Enfin, les gens n'ont pas forcément envie d'exécuter 16 bits en 34 bits, mais bon. En conclusion, je dirais que ce système, il est quand même pas mal utilisé. Que ce soit chez Windows, dans les Linux ou dans les BSD, il est mis en place. Après, eux, c'est des gros systèmes. C'est-à-dire qu'ils ont tout. Ils ont la gestion des tâches correctes, ils ont un bon scheduleur. Donc quand ils veulent mettre un système comme ça en place qui demande pas mal de ressources, ça passe assez facilement. Mais quand on est un nouveau kernel, un tout petit kernel, on n'a pas forcément envie de mettre tout ça en place parce que ça nécessite quand même pas mal de choses. Donc là, il y a des libres, des émulations qui commencent à se créer et donc c'est plutôt cool. Donc il faudrait plus partir sur des choses. Et sinon, le système en lui-même, il est chiant à débuguer parce que déjà, débuguer du kernel, c'est pas forcément super intéressant, super simple, on va dire. Et deuxièmement, c'est du 16 bits. C'est-à-dire qu'on fait tout le temps 32, 16, 32, 16, 32, 16. Faut que le débuggeur y suive. Donc GDB y suit très bien mais faut le faire à la main. Et bon, ça peut être assez long et en plus, je ne sais pas si un jour vous avez essayé de suivre le flow d'introduction dans le BIOS, mais c'est genre impossible. Une fois que je suis resté une demi-heure, appuyé sur rentrée pour voir tout ce qu'il faisait, et on a fini par arrêter parce que c'était trop long. Donc on ne peut pas débugger le BIOS. C'est un peu chiant et quand ça crache dans le BIOS, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Vous avez des questions ? J'ai une question par rapport au mode 54 bits. Ce que je veux dire, c'est peut-être un peu dégueulasse, mais il n'y a pas moyen de switcher en 32 bits pour refaire du VM86 ? Si, 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 si. A la limite, si tu repasses en mode 32 bits, tu pourrais aussi repasser en mode 16 bits. C'est-à-dire que le V86 a été fait pour éviter justement de changer de 32 à 16 bits. Donc si tu repars de 64 à 32 bits, tu perds pas mal de trucs. Mais après, je sais que j'ai trouvé un patch qui existe pour pouvoir exécuter du V8086 en 64 bits, mais seulement sur des programmes qui sont des 32 bits. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, ça doit être parfaitement dégueulasse. Mais bon, tout est faisable. Mais je pense que quand on est en 64 bits, l'émulation, ça reste la technique la plus simple. Et donc, c'est moins lourd quand même que switcher en 32 bits ? C'est difficilement valuable ? C'est une bonne question, mais oui, parce que quand tu passes en 64 bits, tu enable quand même pas mal de choses. Et donc, quand tu vas repasser en 32 bits, tu vas les reperdre, il va falloir que tu les remettes. Et si tu as tout un environnement qui tient dessus, c'est un peu comme pour le 32 et 16 bits. Si tu repasses en 16 bits, faire ton scheduling, ce n'est pas très cool. Parce que quand tu vas avoir un tick timer, il va falloir que tu schedules. Sauf que vu que tu es en 16 bits, il faudrait que tu passes en 32. Donc, je suppose qu'en 64 bits, il y a plus ou moins les mêmes choses. Notamment, bêtement, c'est toutes les bases, tous les pointeurs qui sont fournis au processeur. Par exemple, si tu as un AMD64, ton HDT, la base de ta GT, elle est en 64 bits. Donc, si tu passes en 32 bits et que lui, il en a besoin, il ne pourra pas y avoir accès. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu en mettes une. Donc, tu vas devoir tout recéter pour passer en 32 bits et tout recéter pour en 64 bits. Donc, en fait, tu vas devoir arrêter tout ce que tu fais juste pour aller exécuter une pauvre fonction dans le cadre de BIOS. Donc, en général, l'émulation, je pense que ça reste le mieux quand tu en 64 bits. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada